Rassemblement syndical ce matin au nom de deux hommes, Mounir et Djied, tous deux enfermés au centre 127 bis. Pourtant Mounir, en Belgique depuis 2008, attend toujours le résultat de deux procédures au pénal contre un employeur qui l'a exploité, mais aussi devant le contentieux de l'office des étrangers. Du côté de la CSC, on ne comprend pas son maintien en détention. Sept personnes ont été détenues, cinq personnes se sont vues relâchées, nous sommes très contentes que ces personnes ont été relâchées. Néanmoins, nous nous posons la question de savoir pourquoi certaines personnes qui n'avaient pas de dossier en cours ont été relâchées et pourquoi Mounir est toujours détenue en centre fermé à côté de Djied, d'un artiste. Pour l'avocat des deux hommes, beaucoup de questions restent en suspens suite à cette descente de police. Si c'est une violation du droit d'être ensemble, d'un lieu culturel, on arrête des personnes sans savoir pourquoi, on nous dit qu'il n'y a pas de RAF alors que c'est bien effectivement une RAF, c'était eux qui ont été déterminés à arrêter, mais il n'y a rien dans leur dossier qui puisse les différencier des autres. Les syndicats, soutenus aussi par la coordination des sans-papiers et la plateforme de soutien sans-papiers, se mobilisent pour ces travailleurs comme les autres. Trois ans qu'on dénonce le fait qu'il y a un glissement de plus en plus dangereux des politiques du gouvernement fédéral par rapport notamment au travers sans-papiers. Et donc aujourd'hui concrètement, on a mis beaucoup de revendications sur l'Etat, mais aujourd'hui concrètement ce qu'on veut c'est la libération de nos deux camarades, Djied et Mounir, qui ont été arrêtés et on considère que vraiment le gouvernement, la police, en tout cas a dépassé toutes les limites. Mounir, il est là depuis 2008, il travaille depuis 2008, il est victime de notre système qui est très compliqué, d'un employeur qui n'a pas fait ce qu'il devait faire et aujourd'hui Mounir est enfermé. Et donc nous nous battons pour la démocratie. Un combat que les syndicats poursuivront aussi longtemps qu'il le faudra.